Le voyage officiel en Afrique du prince Harry et de la duchesse du Sussex Meghan Markle s'achève ce 2 octobre 2019. Au cours de ce voyage, entamé le 23 septembre, le moins que l'on puisse dire est que le jeune couple n'a pas franchement respecté la distance protocolaire. Ils ont donné le la de leur arrivée en Afrique du sud le 23 septembre. Meghan et Harry ont enfreint les règles d'usage en risquant à déambuler main dans la main. A découvrir aussi Car by Volvo subscribe to a Volvo. Payless with a fixed monthly cost. Car by Volvo bar vertical sponsoris et sponsoris et les Arnmore part taboula part taboula et ça n'était que le début. Reblote le lendemain avec le même mano-a-mano amoureux mais avec un supplément qui a fait frissonner d'horreur tous les spécialistes de l'éthiquette royale britannique. Car, profitant d'une visite à une association caritative sur la plage du Cap, les deux amoureux mariés depuis un peu plus d'un an ont, carrément, échangé un baiser en public. Du jamais vu. Sans jamais laisser retomber l'attention des obsédés du décor homme, Meghan a continué à bazarder les rituels de visite royale. Lors d'une allocution publique, après avoir évoqué sa couleur de peau, Meghan a en effet parlé féminisme à son auditoire. Au détriment du protocole imposant aux figures de la famille royale un devoir de réserve sur toute prise de position concernant les sujets politiques ou sociétaux. Et puis, quitte à envoyer vraiment valser, au sens propre, l'étiquette, Meghan Markle cesse aussi laisser entraîner à danser avec des artistes et des enfants sud-africains non pas à une, mais à deux reprises. On a l'impression qu'un grand bol d'air frais a soufflé sur ce voyage royal. Diaporama réalisé par Sandrick Vasseur Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !